coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits que j'ai terminé récemment notamment au mois de novembre si c'est une vidéo qui peut vous plaire je vous laisse regarder la suite comme d'habitude je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai fini si je compte les racheter ou pas et si sinon pourquoi ou par quoi je souhaite les remplacer et j'ai un petit peu de tout ce mois si j'ai un produit maquillage notamment et après plusieurs produits soins que ce soit visage corps ou cheveux donc on va commencer sans plus tarder je prends comme d'habitude des produits dans le désordre et enfin il n'y a pas d'ordre de préférence ou de non préférence justement je vais vous donner mon avis à chaque fois donc on commence sans plus tarder je prends au pif et là en l'occurrence c'est un fluide démaquillant 3 en 1 de la marque aven qu'on trouve en pharmacie et parapharmacie et c'est nettoie démaquille apaises visage et yeux et c'est pour tout type de peau même sensible donc ça c'est vraiment un format de 200 ml le format tube et le format tube est vraiment pratique personnellement je ne l'ai jamais utilisé peut-être une fois pour voir ce qu'il donnait avec un coton la plupart du temps je l'utilise directement avec mes doigts que je fais chauffer le produit et je l'émulsionne sur le visage même sur les yeux et ensuite je le rince à l'eau et au savon et je trouve qu'il fait plutôt pas mal son job le seul point négatif que j'aurais à dire c'est qu'effectivement sur les yeux il ne fait pas forcément un travail de fou mais il ne pique pas du tout les yeux et c'est vraiment un produit qui sent très bon comme tous les produits à ben enfin qui sent c'est vraiment une odeur très neutre voire pas du tout mais c'est je sais pas ça il me semble de mémoire que ça laisse une petite odeur mais ce n'est pas un produit je vais racheter puisque je n'ai pas forcément je préfère me démaquiller à l'huile végétale et rincée au savon mais j'avais bien envie de tester puisque j'aime bien de temps en me démaquiller au lait mais au lait et au doigt et pas au lait et au coton ensuite autre produit que j'ai terminé là j'ai terminé récemment mais ça je peux vous le dire de suite j'avais déjà un produit d'avance puisque c'est un de mes un de mes produits teints chouchou c'est le correcteur sculpteur multi usage de Too Faced dans la gamme Born This Way et j'ai la teinte vanilla donc il n'est pas la teinte la plus claire parce que c'est une teinte légèrement jaune et en fait sur moi je trouve que c'est pas mal aujourd'hui vu l'éclairage c'est pas forcément là que je pourrais mieux vous rendre compte de la teinte mais c'est celui que je porte j'en ai appliqué très peu je l'applique au beauty blender et en fait c'est un produit que j'utilise tout seul comme un fond de teint en fait puisque c'est un format qui fait qui est pas hyper grand si vous avez 15 ml dedans donc c'est pas grand chose mais un tout petit peu de produit vous emmène bien assez loin et je trouve qu'il peut se travailler vraiment très bien ça fait plusieurs mois que j'utilise en alternance avec d'autres produits et c'est le premier flacon que je termine j'aime bien y revenir régulièrement parce que c'est un produit que j'aime bien que je trouve qui est assez léger vous pouvez vraiment le travailler après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent en fait différentes teintes pour pouvoir l'utiliser en contouring vraiment faire quelque chose d'assez défini moi personnellement le petit contouring que j'ai c'est fait avec de la poudre c'est pas du tout avec un produit crème mais je l'aime énormément j'en ai déjà un d'avance et oui je pense continuer à le racheter sauf si je trouve d'autres produits entre temps qui me conviennent ensuite j'ai également terminé une brume donc c'est l'eau de son hydratante de la marque joa et donc c'est la gamme classique à la gamme pour tous types de peaux c'est une brume donc qui remplace un spray d'eau thermale ou un spray de d'hydro là j'aime énormément l'odeur puisque ça sent la fleur de saisier c'est une odeur qui est très fleurie très fraîche qui est hyper agréable à utiliser c'est une brume qui est vraiment très fine c'est un format de 200 millilitres il n'est pas excessivement cher vous le trouvez en pharmacie en parapharmacie je ne pense pas le racheter tout simplement parce que j'essaye de me débarrasser de tout ce qui est produit en en flacon pressurisé pour éviter le dégagement des gaz à effet de serre donc tout ce qui est shampoing secs ou brume thermale donc j'essaye de les remplacer au fur et à mesure par des notamment par des hydrolats qui du coup ne sont pas contenus dans des placons pressurisés donc le produit est vraiment très bien j'en suis vraiment très contente au même titre que mon eau de raisin de caudalie que j'adore mais que je ne rachète pas à cause du flacon pressurisé j'ai des petits formats de cette brume là qui me reste donc je vais d'abord finir ça avant de passer à d'autres produits mais je suis très contente du produit je l'aime beaucoup s'il était proposé dans une version non pressurisé je l'utiliserai quand je continuerai à produit pour des raisons les raisons que je vous explique autre produit que j'ai terminé dont je vous ai déjà parlé 800 fois sur ma chaîne c'est à nouveau un grand format de 250 millilitres de du gel d'aloe vera de la marque pure aloe c'est le gel à 98% d'aloe vera bio et je l'ai déjà racheté je continuerai de le faire je l'utilise visage corps et cheveux aussi bien en masque qu'en sérum ou autre j'aime énormément l'utiliser au quotidien sur mes longueurs et mes pointes pour apporter de l'hydratation au quotidien quelquefois je le rajoute en plus de mon sérum à l'acide hyaluronique de daromazone pour apporter encore un petit boost d'huile d'hydratation en plus sur le corps pour la partie d'hydratation bref c'est vraiment un produit à tout faire que j'utilise comme je vous dis aussi bien en masque que en soins au quotidien et je continuerai à le racheter personnellement j'achète le mien sur le site aurore market récemment j'ai profité de la des beauty des beauty days sur le site mademoiselle bio derrière un haul qui arrive bientôt puisque j'attends mon énorme commande passer sur le site donc restez connectés et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque cette vidéo sera publiée et du coup je me suis racheté deux flacons de deux flacons comme ça de gel d'aloe vera puisque c'est vraiment mon gel d'aloe vera chouchou il ne colle pas il ne tire pas il est vraiment juste génial il n'a pas d'odeur particulière le seul truc qui peut rebuter certaines c'est que le gel d'aloe vera n'est pas transparent celui-ci il est légèrement marron je n'arrive pas à savoir si alors il en reste encore un tout petit chouille d'ailleurs je vais l'utiliser jusqu'au bout pour m'hydrater les mains il ya vraiment l'odeur à peine à peine qui est vraiment une odeur assez assez neutre que j'aime bien personnellement que j'apprécie ça fait presque une odeur un tout petit peu amande que j'aime énormément donc ça je pense que je vais le garder vraiment pour aller gratter les dernières gouttes de produit puisque c'est mon gel d'aloe vera préféré autre produit que j'ai terminé ce mois ci c'est mon huile végétale de noisette de la marque aromazone donc ce sont les petits flacons de 100 millilitres sur lesquels je rajoute les petits flacons pompes en métal donc qui sont spécifiques pour les huiles donc oui je continuerai à le racheter donc là je n'ai pas encore racheté pour le moment je pense que dans une prochaine commande aromazone ça se fera peut-être je voulais présenter à plusieurs reprises dans des vidéos favoris ou dans une vidéo routine soins visages pour la bonne et simple raison que c'est pour moi c'est l'huile végétale qui sent le nutella donc oui vous allez me dire c'est un petit peu écœurant mais si vous aimez la noisette vous comprendrez de quoi je parle c'est une huile qui est spécifiquement adapté pour les peaux mixtes à grasse puisque c'est une huile qui est très fine qui n'a pas de fenigras bon ça reste une huile donc si vous en mettez trop il y aura forcément un fenigras mais personnellement j'adore l'utiliser pour me démaquiller le visage et les yeux elle ne pique pas du tout du tout du tout les yeux elle démaquille très bien comme toute huile végétale et je la rince au savon et à l'aide d'un et ou à l'aide d'un petit coton humidifié et je l'aime énormément elle laisse la peau vraiment super douce elle démaquille très bien et au niveau rapport qualité prix tous les produits aromazone vous connaissez mon amour pour ça donc oui je serai susceptible de la racheter je n'ai pas encore fait pour le moment mais je pense qu'elle sera en réassort d'ici quelques temps dans une prochaine commande aromazone on va continuer sur les produits aromazone j'ai alors je triche un peu parce qu'il n'est pas entièrement fini mais comme de toute façon je dois me faire mon soin cheveux et ça va vite se terminer c'est mon hydrolat pur de camomille allemande donc il est déjà dans mon panier aromazone pour ma prochaine commande donc oui je le rachèterai tout simplement parce que les produits aromazone niveau rapport qualité prix on peut difficilement faire mieux ce sont des produits bio pour la plupart en tout cas tous ceux que je commande à titre personnel j'essaie de les prendre bio chez aromazone et celui ci je l'utilise tout simplement pour le côté blond de mes cheveux qui ne se voit pas du tout à la caméra mais là vous voyez quand même que mes pointes sont un peu plus clair que le reste de mes cheveux voilà et donc en ce moment j'essaie de faire ressortir mon côté un peu blondinet et de faire ressortir mes reflets blonds mais là je crois que là j'aurai raison de ma de ma couleur de cheveux donc oui je continuerai à le racheter en plus la camomille allemande elle est réputée pour être calmante et apaisante comme tous les types de camomille et la camomille allemande c'est celle qui est la plus recommandée pour les cheveux blonds puisque la camomille romaine a plus le côté apaisant pour la peau et la camomille allemande pour son côté blondissant et éclaircissant autre huile végétale que j'ai terminé chez aromazone et que j'ai déjà racheté puisque je ne compte pas tomber en panne c'est ma fameuse huile végétale de jojoba donc là c'est le format 100 millilitres que je prends je serai peut-être susceptible de prendre le format un tout petit peu plus grand la prochaine fois puisqu'en ce moment ayant terminé mon huile végétale de noisette j'utilise l'huile végétale de jojoba comme je vous avais dit dans ma vidéo routine soin visage donc je vous mettrai en lien juste ici ma routine soin visage au naturel et j'utilise en fait en ce moment l'huile végétale de jojoba pour l'étape nutrition de ma peau mais également pour me démaquiller donc c'est vraiment une huile à tout faire je l'utilise et j'en ai tout le temps à la maison parce qu'elle me sert d'huile de support pour mes roll-on huiles essentielles lorsque je dois les appliquer sur le visage puisqu'elle a un ou sur les cheveux puisqu'elle a un fini non gras c'est l'huile végétale comme je vous le dis depuis 800 fois sur mes vidéos c'est une huile végétale qui est au niveau de la composition c'est celle qui se rapproche le plus du sébum humain et du coup c'est une huile qui est très bien acceptée et très bien tolérée par les peaux par la peau en général vous pouvez l'utiliser depuis les peaux des petites filles jusqu'au peau de femmes plus âgées même si en général les peaux matures ont tendance à avoir besoin d'un petit peu plus de nutrition et l'huile végétale de jojoba est peut-être un petit peu trop fine et pas assez nourrissante mais en tout cas pour les peaux mixtes à grasse pour les peaux on va dire normales mixtes et grasses elles sont vraiment juste top et pour les cheveux c'est génial parce qu'elle a un fini non gras donc pour tout ce qui est sérum à utiliser au quotidien notamment sur les pointes ça peut être un must donc j'en ai déjà racheté et je continuerai de le faire autre produit que j'ai terminé c'est une crème pour le visage donc ça fait un petit moment que j'ai terminé mais je sais pas pourquoi je l'ai oublié et dans les derniers dans mes dernières vidéos produits terminés c'est la gamme c'est la crème au lotus anti âge de la marque fraîche que vous trouvez chez sephora c'est un assez gros format de 50 millilitres j'aime beaucoup les packaging de la marque fraîche puisque ils sont en général assez très qualitatif vous avez toujours le petit aupercule pour protéger votre produit de l'oxydation et j'aime alors j'ai toujours un petit peu de mal avec les odeurs des produits fraîches pour moi je trouve ça un petit peu le concombre même si dans l'absolu ça ne devrait pas être gênant puisque j'aime beaucoup le concombre je ne sais pas trop moi pour tout ce qui est je trouve que c'est pas assez sensoriel pour moi pour les pour l'utilisation au quotidien c'est que ce produit ce produit est vraiment très bien j'utilisais uniquement le soir elle était un petit peu riche je préférais vu mon type de peau l'utiliser le soir ou le matin le week-end quand on n'avait pas besoin de le sortir ou de me maquiller mais c'est un produit qui est vraiment très bien qui fait bien son job mais comme je cherche petit à petit notamment pour le soin visage à éviter d'acheter des produits de cosmétiques conventionnels même s'il m'arrive encore d'en utiliser je trouve qu'au niveau rapport qualité prix le produit fait très bien son boulot mais je trouve que c'est trop cher donc non je ne le rachèterai pas j'ai fini également une huile essentielle de chez Young Living c'est le grand format 15 ml de la du mélange endoflex que j'utilise personnellement au quotidien appliquée sur mes glandes surrénales et sur ma thyroïde puisque j'ai le problème d'hypothyroïdie du coup j'utilise cette huile ce mélange d'huile pour aider le support au niveau des hormones et je l'ai déjà racheté puisque je vous l'avais présenté dans un de mes derniers hauls essential rewards de mes commandes précédentes donc il semble que j'ai dû le racheter il ya un ou deux mois mais j'arrive à vraiment faire tirer jusqu'au bout puisque vous connaissez mon amour pour les huiles essentielles et si vous avez un petit peu regardé le prix les huiles essentielles Young Living on n'engage pas une goutte n'est ce pas donc je l'ai déjà racheté je continuerai à le faire parce que c'est vraiment une huile que j'aime énormément utiliser au quotidien l'huile qui l'odeur qui domine le plus là dedans c'est la menthe douce presque ça ça sent un petit peu les hollywood chewing gum et je trouve qu'elle est vraiment hyper agréable vous avez également de le géranium rosa dedans et c'est vraiment des huiles qui sont très réputées pour le support des hormones donc je continuerai à l'utiliser et à le racheter au quotidien autre produit que j'ai terminé également c'est le vinaigre de fleurs de coco de la marque Aromazone tout simplement le c'est un format 250 ml alors je ne pense pas le racheter pour la bonne et simple raison que je ne vois pas une énorme différence par rapport à un vinaigre de cidre bio que je pourrais utiliser et qui du coup coûte un tort un petit peu moins cher au niveau de la quantité comme tout vinaigre de fruits ou de fleurs il fait très bien son boulot le but étant de rendre les cheveux brillants de mélanger à ma dernière eau de rinçage pour apporter énormément de brillance à mes cheveux après mes soins donc ça fait son boulot je ne suis pas certaine de le racheter oui je serai susceptible de le faire mais pour l'instant je vais utiliser un vinaigre de cidre bio que j'ai à la maison autre produit maquillage que j'ai terminé je vous savais que je l'ai déjà racheté puisque je vous l'ai montré dans mon dernier haul Sephora donc il me semble que c'était mon haul Sephora Gold je vous le mettrai en lien juste ici c'est mon fameux fond de teint Face & Body de la gamme Backstage de Dior que j'achète personnellement dans la teinte 1,5N et c'est un format 50 ml je trouve alors c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire par rapport au soins de visage mais j'ai quand même beaucoup de mal pour le moment à trouver des produits de cette qualité et de cette efficacité là dans les gammes naturelles donc pour le moment je me fournis chez Sephora même si vous verrez dans mon haul des Beauty Days de Mademoiselle Bio que j'ai commencé à tâter le terrain côté naturel donc là déjà oui je l'ai déjà racheté pour le moment sauf si je trouve une alternative je continuerai à le racheter puisque c'est vraiment mon chouchou teint enfin dans la gamme et une vidéo produit terminé ne serait pas une vidéo produit terminé sur ma chaîne sans vous présenter au delà de mon gel d'Aloe Vera chouchou pur aloe mon petit sérum à l'acide hyaluronique concentré préféré de chez Aromazone puisque j'ai pas trouvé mieux au niveau rapport qualité prix puisque vous avez 30ml de produit pour 4,90€ je l'utilise matin et soir je l'utilise en ingrédients cosmétiques dans mes soins visage, mes soins cheveux il est juste top depuis qu'ils ont reformulé et qu'il n'y a plus l'alcool dedans il est du coup encore plus efficace et je ne peux... oui oui je l'ai déjà racheté je l'ai toujours en plusieurs exemplaires quand je fais une commande Aromazone il y a toujours 2 à 3 flacons rien que pour moi dans la commande donc oui je continuerai à le racheter et je vous invite grandement à le tester pour vous donc je vous invite à me dire en commentaire juste en dessous quels sont les produits que vous avez terminés récemment tout simplement me donner votre avis si vous comptez les racheter ou pas me donner votre avis sur les produits que je viens de vous présenter aujourd'hui je vous invite également comme toujours à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et cette prochaine vidéo normalement si tout va bien sera mon haul de mes achats que j'ai réalisé lors des Beauty Days de Mademoiselle Bio comme toujours je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire et je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite ciao ciao Musique 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 Musique